Hey ! Cueux et petit cubes, vous êtes venus pour ce nouvel épisode de Charmante Campagne où on va retrouver Diane qui je pense aujourd'hui a passé un cap dans sa vie puisqu'elle va sûrement débarrasser les meubles de la maison qu'elle a et peut-être se mettre en couple. Bah oui, parce qu'on n'a pas fait ça la semaine dernière parce qu'il y avait tellement de choses à faire que... Mais on a vu que Cécile a été complètement subjuguée par sa beauté. What ? Il y a un corbeau ? Qui passe à travers les murs, il est magique le truc. C'est le matin ! Notre coq nous le dit. Enfin, des corbeaux qui se posent sur le citrouille. Il faut avoir quelque chose avec une interaction ? Je sais pas, j'ai pas tout compris. Boule blanche se fait vieux, pourvu qu'il lui reste encore quelques caresses avant la visite de la faucheuse. Oh non, j'ai très très mal vécu en live le départ de mon coq. Je ne veux pas que les animaux meurent, je trouve ça d'une tristesse incroyable. J'ai moi-même perdu mon vieux chat d'amour en début d'année et j'ai beaucoup eu de mal à... Je ne suis toujours pas passée au travers de ça. Et donc, même si c'est virtuel, ça me fait énormément de peine. Notre petite poulette ! Oh, je suis tellement triste ! Si elle va mourir, elle va mourir. Je pourrais bloquer l'âge, mais il faut que je passe au gameplay normal. Les animaux, au bout d'un moment, vont partir, vont mourir. Donc, c'est très très triste, mais voilà. Et puis, notre vache est en très mauvais état également. Voilà, on a récolté nos bouteilles de lait. On a nos factures ! 943, c'est clairement abusé. Et puis, ben, effectivement, le jardin. Regardez les petits lapins qui se baladent sur notre terrain. Et j'ai même pas encore mis l'abri à lapins. Va falloir, on a les sous... Mais pourquoi ? Lucie Trouille est vivante. Ah ouais, ok, ben, salut. Comment ça va ? T'es vachement skinny, en fait. T'as bouffé de... C'est quoi la dernière fois que t'as bouffé ? Halloween ? Mais regardez, même les pieds, c'est de la paille. Les mains et tout. Ah ouais ! Ah ouais, t'es comme ça. Ben... Ben ok, ben pourquoi pas. Diane devait le faire. Mais Diane, je sais pas ce qu'elle est partie faire. Elle est partie nettoyer à l'étage. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme bêtise ? Bon, au moins, elle débarrasse un peu sa maison. Il se sera un peu moins poussiéreux pour elle. Je pense que c'est mieux. Oh, Cécile qui veut passer à la maison. Viens, mon coco, viens. Bon, en gros, Lucie Trouille fait tout notre taf, quoi. Non, ça sert à rien. Il ou elle a déjà fait ce qu'il fallait. Donc, en fait, tu vas te contenter de récolter. C'est sympa, effectivement, le gameplay avec Lucie Trouille. Oh, Cécile, comment vas-tu ? Ah là là. C'est vrai que tu as plein de défactures. Oh ! Hé, c'est lui qui ouvre les hostilités. C'est un coquin. Il se passe un truc entre eux et ils le savent chacun. Et ça, c'est plutôt pas mal. 943, qu'est-ce qui se passe ? La saleté casse l'ambiance. Mais ça va aller. Tu vas venir aspirer, j'en sais rien, moi. T'as vrai que t'as Lucie Trouille qui est dans la... Lucie Trouille qui est dans le salon. Mais tout est normal dans cette baraque. Tout est normal. Oh ! Poussin Femelle a grandi. Ah si, c'est là. Elle est comme sa maman. Oh, elle est blanche comme sa maman, la poulette. Oh, magnifique. Oh ! Tu vas aller donner des friandises épicées à notre amie la vache pour avoir du lait de feu. Ouh là là ! Bon, normalement, on est censé les goûter. Les laits que l'on fait à chaque fois, je les vends parce que j'ai besoin de sous. Mais il faudra que je refasse des friandises. Et avec les friandises, effectivement, on les boira pour voir le fait que ça fait sur un sims. C'est l'heure de faire quelques petites conserves pour pouvoir les revendre sur la place. Comme d'habitude, avec les petits 10% si on arrive à marchander. Donc, elle va me faire ça un petit peu. Et puis, Cécile, elle est repartie, évidemment. Je pense qu'il va falloir qu'on le rencarte, qu'on l'invite à un vrai rencard digne de ce nom. Ah bah... Oh ! What ? Mais de où les renards loups, ils rentrent dans la baraque comme ça, tranquille ? Et puis, bah, vu que Cécile est là, il a entendu que je parlais de lui, il s'est dit Ah oui, elle veut que ça conclue. Ah bah, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Bah, voyons. Eh, c'est au saoul, Cécile ! Ça va, mon petit beau gosse ? Ah, mais qu'est-ce que tu es beau et en forme ! Je suis sûre que d'avoir des pecs durs comme du béton ! Ouh là là, il lui envoie carrément des bisous et tout. Eh, il en fait autant qu'elle ! Regardez-moi ça, échange amoureux, ça peut être que bon là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'ils vont ? Pourquoi vous allez là ? Ah ! Mais bon, à 23h, oh ! Mais c'est qu'ils vont nous faire des gosses sans qu'on leur demande ? Mais non ! Oh, l'excuse en mousse ! Ouais, t'as vu, c'est l'hiver, ça va être le nouvel an. Vas-y, embrasse-moi. On connaît ta technique, Cécile, on t'as vu. Bon, malheureusement, je pense pas que ce soir, on va vraiment conclure parce qu'elle est crevée. Donc, elle va manger un peu. Et puis, on va lui demander de rentrer chez lui. Oh non ! Mais c'est pas vrai, pourquoi ? Mais si, ils arrêtent pas de tomber dans les pommes ! Oh, maintenant, c'est ma poule noire aussi qui va mourir. Non, mais quel enfer ! Elle se fait accueillir au pied du lit par un monstre de crasse ! Niveau de malice élevé. Tu me le déglingues ? Mais quel enfer, cette poussière ! Il y en a partout, mais genre partout, quoi. On va aller voir les poules. Oh là là, ma petite vache, ça va pas non plus. C'est le bordel partout et les animaux vont tous mourir. Salut Lucie, t'as fait le jardin déjà ? Bah, il y a l'air. En tout cas, tu vas quand même tout récolter. Est-ce que notre jeune poulette nous a pondu un oeuf qui va éclore ? Non, on a juste cinq oeufs normaux. En soi, c'est pas mal quand même. Et le lait de feu, comment quelque chose peut-être aussi à la fois aussi rafraîchissant et aussi épicé ? Pour d'instant, notre arbre à super fruits ne donne rien. Hum, rien du tout. Un petit peu de confiture de pommes. Tu n'iras pas prendre de douche parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'aller au village. Même si elle sent mauvais. On va aller au village, vendre tout ça. Comment ça ? Cette action est impossible que quelqu'un est en train de mourir. Mais qui ? Notre poule ! Mais notre petite poulette ! Où es-tu ? Ce n'est pas la poule, c'est ce... C'est Coco Bongo qui est en train de claquer. Ah non, mais c'est horrible. Moi, je ne peux pas voir ça. Bon, ben tant pis, on ne va pas pouvoir vendre nos trucs. Eh ben non, merci Coco Bongo de mourir pile au moment où on avait besoin d'aller au village vendre nos trucs. Il va être temps qu'on appelle Cécile. On lui propose un rencard ? Le bar cocktail dans la lune. Oh, j'ai pensé à un mauvais jeu de mots, mais je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Et salut Cécile ! Comment vas-tu ? Alors par contre, ma cocotte, tu vas te changer de tenue. Regardez comme elle est belle ! Elle est trop mignonne dans cette petite tenue. Une tenue bien sûr qui vient avec vie à la campagne. Et en plus de ça, il est en train de lui faire du gring. C'est parfait. Oh ! Ils sont trop cute. Bon, tu n'es pas obligée de rester derrière en fait, Cécile. Voilà, là c'est un vrai rencard. Vous êtes en tête à tête. Regardez ce beau ciel étoilé là, de toute bonté. Ah, ça y est, on a eu la médaille d'or de rencard. Parce qu'on a socialisé beaucoup avec notre petit renveil. Oh punaise. Oh punaise. Agnès Ladentel est dans le coin. Et Agnès Ladentel n'aime pas quand on flirte. Comment on va faire ? On est en plein rencard, quoi. Oh, si elle nous voit, elle ne voudra plus être notre amie. Un petit massage. Ça va, le rapprochement physique vous plaît ? Oh, comme ta barbe est douce. Pendant qu'on est là, je voudrais que tu prennes une petite photo. Prendre une photo pour notre commission avec Raul. Allez, on va prendre cette tour là. Clac. Hop. Hop. Allez, tu sais que j'ai pris une photo pour Raul. Ah, c'est pas vrai. Si, il n'est jamais sorti de son trou, ce douze oeuf. Oh, qu'ils sont mignons tous les deux. Qu'ils sont choux. Avec du coup le background un peu de la ville, même si on ne voit pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh bah d'accord. Ah oui, il tenait à nous montrer la marchandise. Et là, bien sûr, c'est The Moment. Oui ! Diane et Cécile ont sauté le pas. Et les voilà, petits amis. Et un petit baiser passionné conclura le tout, n'est-ce pas ? Ah oui. Et puis au moins, ils sont seuls au monde ici. Mais pourquoi tu te mets un maillot de bain non plus, toi, maintenant ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est un rencard terminé. Eh bien écoutez, avant qu'il s'échappe, on va rentrer avec lui à la maison. Tu vas l'inviter à rester dormir. Il fait froid en plus c'est l'hiver. Allez, tu le dragues, tu l'invites à rester dormir. Et puis... Un petit crac-crac quand même. Oh, punaise, elle est bleue. Tu ne vas pas mourir de froid, rassure-moi. Dis, ça te dit d'essayer de faire crac-crac avec la tromphète ? Oh mais carrément, quoi ! Bon, je m'en doutais, le lit n'est vraiment pas bien placé. Il n'y a pas de place pour faire crac-crac. Je vais m'en occuper. Ah bah, ça suffit, oui ! J'y peux rien, moi aussi, c'est tout poussiéreux. Voilà ma pauvre chambre, se dit la pauvre Diane. Ce n'est pas grave, puisque dans l'amour, on ne voit bien que ce qu'il y a dans le cœur et dans les yeux de l'autre. Hein ? Et heureusement qu'on ne voit pas la chambre miteuse. Oh là là, sortez les bougies ! Diane va faire crac-crac pour la première fois. Enfin, avec ses cils, évidemment. Oh, on a encore l'animal poule noire et poule blanche. Bon, clamsé. Eh ben voilà, un bon petit-déj pour bien commencer la journée. Enfin, il est midi, quoi. Oh non, ça y est. Un lapin d'un qu'un membre du foyer connaissait est mort. Oh putain. C'est horrible, mais c'est horrible. Pourquoi ils n'ont pas mis des... Pourquoi ils ont mis que les lapins et les toux, ils mouraient, là ? C'est l'enfer. Notre arbre a super fruit. Il n'est pas mort, on me rassure, il n'est pas pourri. Non, il va bien. Super, on aura bientôt des fruits. Oui, un oeuf pouvant éclore. Génial, on va le mettre tout de suite à couver. Notre petite vache, je ne voulais pas sortir de son truc, donc il faut qu'on s'en occupe. Oh oui, ma biche. Enfin, ma vache, plutôt. J'ai retapé un peu la chambre. Alors, bon, pour l'instant, la chambre est toujours aussi petite. Mais voilà. Donc, elle est susceptible, bien sûr, de bouger. Mais regardez un petit peu cette chambrette. Bah oui, elle est beaucoup plus accueillante comme ça. Alors, je dis ça parce que j'ai des gros doutes qu'ils puissent passer derrière, là, pour faire dodo. Mais en tout cas, voilà à quoi elle ressemble. Elle est toute petite, toute mignonne, mais voilà. Oh, il y a encore du... J'ai oublié d'enlever ces trucs-là. Pas grave, on va les enlever. Et puis bon, bah, il y a eu un petit coup de peinture qui a été refait, tout ça. Elle est quand même plus clean, ça, c'est sûr. Bon, concernant le plancher, on ne l'a pas refait, donc il y a encore certaines traces. Mais c'est déjà pas mal. Ah bah. Et maintenant, ça ne lui plaît toujours pas parce que c'est toujours crade. Mais regarde ta nouvelle chambre. Bah, maintenant, c'est lui qui veut aller à un rencard. Ouais, mais non, en fait, parce qu'en fait, je t'explique, Cécile. C'est que là, à l'heure actuelle, il faut que tu viennes vivre chez nous. Donc, il est 18h. Il est 18h. Et personne ne meurt. On va aller tout de suite... Euh, t'as pas récolté. Eh bah, tant pis, on va aller tout de suite au village vendre ce qu'on peut vendre. Au magasin de plantes. Ok. Oh, bah dis donc. Il y en a qui ont des petits soucis qui sont un peu froids. Bon, on a sympathisé avec elle. Ok, c'est bon, elle a dit oui, elle a dit, elle a dit, elle a dit, oui, elle a dit. Petite aubergine, petite citrouille. On les garde parce qu'on peut faire des petites conserves. Et les pommes de terre, on les balance. Ça nous fait quand même 1136. J'ai oublié de prendre le lait et les oeufs. Ah, tant pis. Tant pis, c'est comme ça. On fera mieux une prochaine fois. Je voulais qu'elle aille voir Agnès, mais il est 19h passée. Je sais même pas s'il y avait à bien vouloir marchander. Oh, elle nous a tellement cassé le truc à la haunée comme ça. Mais vas-y Agnès. Je pense qu'Agnès, elle nous a vus au bar la veille et qu'elle s'est dit, cette petite dévergondée. Hein, elle me mène en bâton. Ah, Raoul est là. Raoul est là, c'est super, on va pouvoir lui montrer la fameuse photo. Conversation désagréable. Ah ouais, je pense qu'effectivement, Agnès, elle est vraiment pas contente que ce qu'on ait flirté la veille. Elle nous a vus, je pense. Tiens, Raoul, tu voulais voir, c'est là où je vivais avant, en fait. C'était à Saint-Michel-Noir. Est-ce que cette espèce de cadre noir dans un cadre noir te plaît ? Faites une création au point de croix et livrez une tarte au chocolat au livreur de course. Très bien. Hein, Jamie ? Il va falloir qu'on s'y mette à ça aussi. Allez, on illumine sa journée, on va la complimenter sur cette nuit parce qu'on sait que ça fonctionne. Ah non ! Mais offensante ! Je pense que Agnès, elle est pas dans un bonjour. Donc, dans ces moments-là, il faut abandonner. Bon, allez, on rentre chez nous. On va regarder qui on a trouvé sur le chemin. On a trouvé... Cécile ! Oh, Cécilus. Tu es beau. Tu es parfus. Et tu vas tout récolter quand même et puis on va l'inviter à rejoindre notre foyer. Si il voulait venir vivre avec nous, peut-être que ça se passerait bien. Oui, il faut bien venir vivre avec nous ! Et bienvenue chez nous, Cécile ! Ta nouvelle vie t'attend avec Diane. Bah écoutez, on va le faire tout de suite bosser. Puisqu'il va aller s'occuper des poules. Et oui, déjà. On peut avoir deux ! Il y a deux oeufs qui peuvent éclore, mais c'est pas vrai. Incroyable ! Mais c'est incroyable ! On va avoir tellement d'oeufs à faire éclore, tellement de petits poussins qui vont arriver. C'est merveilleux ! On va avoir plein de petits bébés. Bon, c'est toujours aussi cracra dans cette maison. Vous avez remarqué que je débarrassais un petit peu. Mais ils vont aller tester le lit. Pour voir s'il y a une bonne literie. Et surtout s'ils peuvent passer. Parce que s'ils ne peuvent pas passer... Je ne sais pas comment on va faire. Non, ils ne peuvent pas. Quel dommage ! J'ai changé le lit de position, encore une fois. Donc oui, la chambre est vraiment trop petite pour deux. En même temps, c'était mamie qui la souhaitait. Donc effectivement, pour elle, il y avait largement la place. Et puis voilà ! Cécile a rejoint notre foyer et une nouvelle vie commence. On va commencer tout doucement à rénover la maison. L'agrandir aussi, il faudra. Mais ça, eh ben... Ah ! Je n'avais pas vu qu'on était monté à 13 000. Et ça ne va pas du tout. On était quoi à 3 000 ? Je ne vais pas garder l'argent, moi. Bon, je remettrai à jour s'il faut entre les deux épisodes. En tout cas, moi je vais vous laisser là. Merci de nous avoir regardé. Et puis bien, à bientôt pour le prochain épisode de Charmante Campagne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501